Bonjour, bon, je voudrais midifier un piano pneumatique, donc pour ce faire, il faut fabriquer des électroaimants, donc il faut 88 électroaimants puisqu'il y a 88 notes, donc le prix étant assez élevé pour faire ça, donc je me suis un peu penché sur la question et j'ai fabriqué des bobines avec des soupapes qui fonctionnent très très bien, qui marchent entre, à partir de 7 volts, 6-7 volts jusqu'à 12 volts, elles fonctionnent très très bien, comme celle-ci, avec la soupape sur le dessus, voilà, donc il faut en fabriquer 88, aujourd'hui je vais vous montrer comment je les fabrique moi, à ma façon, maintenant il y a toujours la possibilité pour midifier un piano, c'est d'acheter les bobines toutes faites, mais moi je préfère les faire, je trouve ça vachement plus amusant. Il y a une flasque et une flasque de chaque côté, un tube de laiton entre les deux, parce que bien sûr si la bobine est chauffe un tout petit peu, il vaut mieux que ce soit du laiton plutôt que du carton ou du plastique, il y a un contre-noyau, il y a le noyau, la soupape et le ressort, ce qui donne ceci. Alors pour fabriquer le noyau et le contre-noyau, j'utilise des barres qu'on trouve dans les imprimantes à jet d'encre, elles font 9 mm de diamètre, voire 10 des fois, et puis en les usinant on obtient la cote nécessaire. Pour faire les flasques de chaque côté de la bobine, j'utilise du corian, c'est une matière genre résine qui est utilisée pour faire les cuisines, les plans de travail de cuisine, donc vous trouvez ça chez les fabricants de cuisine ou les grandes menuiseries, ils jettent le morceau qui découpe de l'évier au milieu, donc vous récupérez ça et vous faites vos flasques avec. Alors dans le corian, vous découpez des petits carrés de 18-20 mm de côté, l'épaisseur du corian fait 12 mm et vous obtiendrez après usinage des rondelles qui font 15 mm pour faire la bobine. Alors sur vos petits cubes, vous percez un trou de 6 en plein milieu, de manière à pouvoir le fixer sur un tour ou sur une perceuse, afin de faire des petites poulies comme ceci. Alors partant de ce petit carré, il faut obtenir un cylindre qui fait 15 mm de diamètre. Donc ce cylindre, vous le tronçonnez par le milieu pour obtenir ces deux rondelles, ce qui fera les deux flasques de la bobine. Alors quand vous avez fait vos deux flasques et coupé votre tube de laiton, vous allez pouvoir les assembler tous les deux. Vous mettez un petit point de colle de cyanolite, vous mettez l'autre côté de la flasque. Vous laissez dépasser un tout petit peu le canon, de manière à ce que le ressort puisse se prendre dessus et qu'il ne puisse pas se déplacer. Alors pour faire une bobineuse, rien de plus facile, moi j'utilise mon tour, mais vous pouvez utiliser une perceuse électrique, enfin tout moyen en entraînant le fil ou la bobine pour faire une bobineuse. Alors pour faire cette bobineuse, moi j'utilise un compteur qui était monté dans des lecteurs de cassette, les vieux lecteurs de cassette, avec des chiffres, donc j'ai mis une poulie derrière et le fil passe sur une bobine, une poulie en caoutchouc ou en plastique, mais très tendre. Je lui fais faire deux, trois tours dessus pour donner de l'adhérence et je calcule le débit du fil en fonction du nombre de chiffres, tout simplement. Bien sûr, vous guidez votre fil, de manière à ce que celui-ci n'aille pas n'importe où, et en avant. Voilà. Voilà, et bien votre bobine, ainsi, elle est finie. Vous coupez votre fil, voilà, et vous avez votre bobine qui est faite. Voilà. Alors le fil utilisé pour faire cette bobine, c'est du 20 centièmes, il vous faut à peu près 55 mètres, donc elle fera 27 ohms à peu près, à plus ou moins quelques pourcentages près, mais si vous êtes plus près de 27 ohms, c'est mieux. Mesurez sa résistance, qui doit être de 27 ohms plus ou moins 1 ou 2%. Voilà, 27 ohms tout rond. Donc elle marchera sous 12 volts. Bien, voilà, votre bobine finie avec un scotch autour du bobinage pour qu'il ne s'abime pas, tout simplement. Ensuite, vous avez votre contre-noyau que vous mettez à l'arrière et que vous collez. votre ressort et la bobine est faite. Petit essai pour voir si elle fonctionne. Voilà. Sous 12 volts, ça vous fait une très bonne soupape à pas cher. C'est dans les premiers prix. Alors, pour faire la soupape qui est ici, qui est en feutre, avec un morceau de cuir, alors j'utilise du cuir, du cuir pour les souffler, et j'utilise du feutre que l'on trouve en sol de riz, c'est en fait du tapis de bain. Du tapis de bain en feutre. Voilà, ça fait juste ce qu'il faut, et c'est très moelleux, c'est très bon, enfin, pour moi, pour moi, ça va très bien. Alors, pour faire cette soupape, je prends le feutre, je coupe une bande de feutre, je coupe une bande de cuir, que j'assemble avec de la néoprène. Voilà, tout simplement. Alors, avec un emporte-pièce, je découpe des petits bouchons. Voilà. Il ne me reste plus qu'à les coller au bout de la soupape. Il ne reste plus qu'à Sous-titrage ST' 501 ... 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